Le premier point, c'est surtout une mise à jour au niveau de l'échange VLA. On avait déjà parlé dans une vidéo et concrètement, c'est quelque chose qui ressemble dans son fonctionnement à GMX. C'est un échange décentralisé qui fonctionne avec les Perpétuals. C'est-à-dire que tu peux prendre des positions avec effet levier dessus. On va venir prendre un exemple ici. Par exemple, j'ai envie de prendre une position sur Ethereum. Donc, je sélectionne ma paire ici Ethereum USD. Et là, par exemple, je veux mettre 20 dollars dessus. À partir de là, il va me dire que ma position représente cette taille-là. Et si je veux aller plus loin, je peux venir décider de rajouter un effet levier sur ma position. Et c'est ça ce qui est assez intéressant sur ce type de plateforme. Et évidemment, plus tu vas venir prendre un effet levier important, plus tu vas prendre des risques importants. Et surtout, plus tu vas venir payer de frais. Il y a une semaine, la plateforme avait annoncé qu'il y aurait un airdrop sur VLA pour les personnes qui utilisent la bêta. À l'heure actuelle, on est en bêta et on ne connaît pas la date de fin de la bêta. On a plus d'informations qui sont tombées ce week-end. Et a priori, l'airdrop sera majoritairement réalisé en fonction du volume fait par les participants. Bon, je ne suis pas trop fan de ce métrique-là parce qu'il peut être joué de 50 000 façons différentes. Mais soit, si c'est le métrique, eh ben on va venir le jouer. Et je vais te montrer comment j'ai réalisé 100 000 dollars de volume avec seulement 60 dollars sur le compte. Et au total, ça m'aura coûté environ 15 dollars. Ah ben ils veulent jouer le volume, on va jouer le volume ! Voilà concrètement comment ça fonctionne. Tu l'as peut-être remarqué, il y a certaines positions qui sont contre des monnaies fiduciaires. Ici, par exemple, de l'euro, du pound sterling ou encore du yen japonais. Ces positions-là, elles sont assez particulières parce qu'elles permettent d'utiliser un effet levier jusqu'à x100. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas venir injecter du capital, ici par exemple 40 dollars, en réalité, je ne vais pas générer un volume de 40 dollars, mais de 4 000 dollars à l'entrée et de 4 000 dollars à la sortie. Ce qui fait un total de 8 000 pour les profanes. Alors évidemment, ce n'est pas gratuit et tu t'en doutes, il y a quand même des risques qui sont associés à cette position. Donc on va venir faire une petite review ensemble. Au niveau des frais de la plateforme, pour mes 40 dollars avec un effet levier de x100, je vais payer 40 centimes. Ce n'est pas si énorme que ça, je t'invite à comparer les frais qui chargent directement sur du Bitcoin, Ethereum, etc. Ensuite, les autres frais qui s'appliquent, c'est quand tu vas venir passer ta transaction. Tac, donc là par exemple, on va venir confirmer. Et comme tu peux le voir sur mon Metamask, il y a évidemment des frais pour passer la transaction. Ici, je vais donc avoir 28 centimes de frais pour passer la transaction et c'est quasiment les mêmes frais pour ressortir. On peut donc considérer que pour rentrer et plus sortir de cette position-là, il y a environ 1 dollar de frais. Après, ce qu'il faut également prendre en compte, c'est qu'on a un effet levier x100 sur la position. Et que du coup, la moindre petite variation, elle est très dangereuse pour notre position. Ici par exemple, tu peux voir, j'ai des positions qui sont posées sur même pas 30 secondes. Et pourtant, on arrive à perdre par exemple 1 dollar. Et quand je te dis que ce sont des variations microscopiques, c'est des variations microscopiques. On est sur du centième de centime. Je t'invite juste à regarder le prix de liquidation pour te faire une idée d'à quel point on est sur un truc serré. Alors évidemment, avant de me lancer là-dedans, j'ai quand même regardé de la charte. Et effectivement, pour qu'on se fasse liquider, il faudrait qu'on tombe à 1.0587. Et 1.0587, on est quand même plutôt loin parce qu'on est sur des choses qui ne sont pas très très volatiles. Voilà, je te le mets ici. 1.587, voilà, c'est à peu près par là. Donc on est plutôt tranquille. En tout cas, sur la journée, comme tu peux le voir, il n'y a pas ce type de variation-là qui arrive. C'est pour ça que c'est assez intéressant. On n'a quasiment pas de chance de se faire liquider sur ce genre de position. À moins vraiment de ne pas avoir de chance. Mais par contre, en fonction de ce que tu choisis, long ou short, tu vas peut-être perdre 1 à 2 dollars par position. Alors la majorité du temps, je n'ai rien eu parce que j'ai ouvert et j'ai fermé la position vraiment très rapidement. Et de temps en temps, j'avais par exemple une perte de 1 dollar, ici 3 cents, ici plus 1 dollar. Bref, c'est ce genre de truc qui peut arriver. Donc prends ça en compte quand tu poses tes positions. Et pour te donner un endroit d'idée pour faire les 100 000 dollars de volume, je suis parti avec donc 60 dollars. Et ça m'a demandé une dizaine de trades avec 50 dollars à chaque fois. Et au total, si on prend en compte les USDC et les frais de gaz que j'ai dépensés, je dois être à peu près à 15 dollars. Donc oui, ça a quand même un coût. Après, t'es pas tout de suite obligé de prendre une position. Comme ça, moi c'est mon exemple. Si tu veux, tu peux faire plus. Si tu veux, tu peux faire moins. Tu peux faire varier les effets leviers. Tu peux faire varier la somme que tu injectes. Petite précision, même si je pense que tu l'as remarqué, ce sont des positions que je vais tenir pendant vraiment quelques secondes. Donc j'achète et je revends quasiment instantanément. En tout cas, dès que le bouton est disponible. Évidemment, ça se fait avec ton argent. Donc c'est à toi de voir si t'es confortable à réaliser cette stratégie ou pas. Et en plus de ça, je ne garantis en aucun cas que ce que tu vas venir récupérer dans l'airdrop de Vela sera supérieur à ce que t'as dépensé en frais. En tout cas, si ça t'intéresse, je te mets mon lien pour aller sur Vela directement dans la description. On passe au deuxième point, la série de 100 à 1000. Alors j'ai pas fait de vidéo récemment, tout simplement parce que j'avais pas vraiment de changement à faire. Comme tu peux le voir, on a fait une plus-value assez importante depuis la dernière vidéo. Et il me semble qu'on est sur un x2. Je crois que j'avais 128 dollars, quelque chose comme ça. Ce qui a particulièrement carré la position, c'est le Tena. Je l'avais acheté à 0,3 et il est à 0,85. Alors il s'est passé pas mal de choses dessus, ils ont fait un énorme burn avec les premières personnes qui n'avaient pas récupéré leur airdrop. Ils ont maintenant 150 millions de TVL sur la Binance Smart Chain. Et en plus de ça, CZ lui-même a retweet un tweet dans lequel il y avait directement le nom du projet. Autant te dire que ça fait plaisir sur cette position-là. Je suis par contre passé à côté de deux plays qui m'auraient beaucoup intéressé. Le Solid Lizard dont j'avais l'information très tôt mais pour lequel je n'ai pas agi. Donc on n'a rien fait dessus parce qu'on n'en a tout simplement pas acheté. Et si tu te poses la question de ce que c'est, je pense que t'as la réponse à l'image. C'est tout simplement un autre fork de Solid Lizard. Et celui-là, il va être sur Arbitrum. Je te laisse regarder les APR qui sont à 1700% pour la poule principale. Tu m'étonnes qu'il y a des gens qui rentrent dedans. Pour le coup, au niveau du graphique, je pense que je vais prendre le temps d'attendre encore un petit peu et de voir ce qui se passe. C'est probable que je passe à côté mais au moins, toi t'as l'information. Pour le moment, je vais rester sur le Téna qui me paraît toujours totalement sous-évalué. Dans le même délire, on a également le Zip qui a lancé sur Arbitrum. Et celui-ci aussi a fait des performances très impressionnantes. Et on est de nouveau sur un DEX sur Arbitrum avec une grosse TVL pour une market cap plutôt faible. Il faut dire que pareil que pour le précédent, les APR y sont quand même pour quelque chose. De mon côté, sur notre portefeuille, je vais quand même venir prendre une position aujourd'hui. Et on va venir changer le seul token qui n'a pas du tout fonctionné. On va venir changer le DEUS. Alors autant je suis convaincu qu'on peut encore voir quelque chose se passer dessus. Autant à l'heure actuelle, je pense qu'il y a de meilleures opportunités et qu'on peut tomber sur d'autres choses. Je suis tombé sur un play complètement DGN sur le Beethoven Launch. Et c'est le Vampire. On est donc sur une crypto qu'on peut acheter avant son lancement officiel. Et c'est entre une expérience, un casino et un même coin. En fait, ils ont gamifié l'achat du token. A chaque fois que tu vas venir acheter du token pour 10$ ou plus, ton nom va être rentré dans le smart contract. Et si tu es la dernière personne à avoir acheté du token pour plus de 10$ dans les 10 dernières minutes, et bien tu gagnes le jackpot. Et le jackpot, il est constitué de différents frais qui s'appliquent à l'achat et à la vente du token. C'est un petit peu plus compliqué que ça et il y a tous les détails juste ici si ça t'intéresse. Je répète, c'est vraiment un play pour les dégénérés. Il y a quand même un petit risque de rug parce que c'est un projet qui sort de nulle part. Donc n'attaque pas ça avec une partie importante de ton capital. C'est vraiment pour le fun que je le fais. Et on va donc venir swapper nos déos directement pour du Vampire. Bon ça représente pas grand chose, ça représente à peu près 13$. On prévue le trade, on approuve et je signe. Et pareil, je vérifie qu'il n'y a pas de problème, mais normalement ça passe par Beethoven, donc il n'est pas censé y avoir de soucis. On signe. Et parfait, notre transaction, elle vient d'apparaître juste ici. Donc pour la suite des vidéos de 100 à 1000, je pourrais peut-être une mise à jour dans une ou deux semaines en fonction de ce qui se passe sur le marché et si j'ai des changements prévus. Pour le coup, à l'heure actuelle, je suis plutôt satisfait des performances de la majorité des cryptos qu'on a achetées. Le Tena qui est quasiment à 1x3, le MPX qui a fait 1x2. Le BFR, je suis par contre plutôt déçu de sa performance. Je m'attendais à ce qu'on aille taper au-dessus des 50 cents. Pour rappel, je crois qu'on l'avait acheté à 0,3 ou 0,25. Et là, ça fait quand même un petit moment, ça va faire quasiment deux semaines qu'il essaye de passer les 50 mais qu'il n'y arrive pas. Donc à voir la suite, je pense, au prochain épisode. Je rappelle, on est toujours sur quelque chose qui est très très petit et qui a vraiment du potentiel avec 3,2 millions de market cap. Et au niveau du compte, sinon, on a du BNB, du FTM et de l'Ethereum qui traite. On attaque donc avec la petite mise à jour sur celui. Comme tu peux le voir, je n'ai plus rien sur mon wallet, tout simplement parce que le testnet a été enlevé. Je peux même t'en assurer directement en regardant ici, il n'y a plus le testnet pour te connecter. Donc ça, ça veut dire que la vague numéro 2 est terminée. Et il y a eu des récompenses sur les différentes applications. Il me semble qu'il y en avait sur KPI. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'était en fonction des scores. Par contre, sur Fremise, il y avait des récompenses et si tu étais dans le top 2000, tu pouvais être sélectionné. Je sais que ça a été le cas pour plusieurs personnes sur le Discord et pour moi également. Et donc, ils nous ont demandé un nom et un mail pour nous recontacter plus tard parce qu'a priori, on est éligible à des rewards parce qu'on avait un certain score. Pour le coup, si tu ne l'as pas fait dans les délais, malheureusement, maintenant, c'est déjà trop tard. Il y aura très probablement une vague 3 avec d'autres choses, d'autres applications à tester. Peut-être le retour du Fremise et le test de d'autres applications. J'avais également parlé de faire une vidéo sur comment setup une note poursuite. L'idée, c'était de la faire tourner pendant la vague 2 pour être éligible lors de la vague 3. Pour le coup, la période 2 est terminée, donc je ne pense pas que ça vaille le coup de le faire tourner maintenant. On regardera peut-être pour faire ça à partir du moment là où il y aura une annonce au niveau de la vague 3, histoire que notre note soit bien pendant la bonne période. Et vu que vous étiez quand même nombreux à me demander comment est-ce qu'on fait tourner une note, comment ça fonctionne ? Alors, je ne suis pas du tout un expert là-dedans, mais j'ai suivi différents tutos et ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Et bien, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une vidéo sur comment setup une note pour Chardéum parce que ça a l'air d'être le prochain gros truc. Bon, elle était quand même dans cette vidéo update et comme tu l'as constaté, il se passe tout le temps des choses. Alors, si tu n'as pas envie de louper l'actualité, les airdrops, etc. Et bien, c'est peut-être le moment de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada